Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous le voyez sur moi aujourd'hui on va encore parler de Tottenham parce que oui, Gareth Bale is back Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo et avant de commencer le débrief de la situation à Tottenham vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après Alors, il s'est passé plein, plein, plein de choses depuis la dernière vidéo sur Tottenham Déjà, on est en 8ème de finale d'Europa League ce qui en soi n'est pas un exploit vu l'équipe contre qui on jouait mais qui fait plaisir quand même, qui fait du bien au moral surtout en cette période, surtout dans la situation dans laquelle Tottenham est et surtout, oui, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit Gareth Bale is back Alors bien entendu, c'est une phrase un peu d'accroche bien entendu, pour moi j'attends encore de voir parce que c'est vrai que Gareth Bale pour l'instant a fait des bons matchs face à des petites équipes mais c'est vrai que c'est encourageant de voir comment il arrive à jouer comment il arrive à avoir un impact sur le match et vraiment, Gareth Bale c'est quelqu'un que personnellement j'ai pas beaucoup vu jouer à Tottenham voire pas du tout parce que j'ai pris un peu le train du foot après quand il est parti de Tottenham mais je sais ce qu'il a fait pour le club dans le passé et ça fait plaisir de voir une des légendes du club revenir et réussir son retour surtout surtout que ça a été compliqué au début et ça fait du bien de le voir heureux d'être au club et de voir réussir de le voir réussir, de le voir avoir de l'impact dans les matchs donc oui, sur le point Gareth Bale is back, tout n'est pas gagné mais ça fait plaisir de le voir jouer comme ça ça fait plaisir de voir notre attaque Keyneson-Bale marcher plutôt pas mal donc oui, ça fait plaisir de voir Gareth Bale un peu de retour même si tout n'est pas terminé le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo c'est Dele Alli parce que oui, Gareth Bale is back mais Dele Alli est peut-être aussi un peu sur le retour c'est vrai que Dele Alli ça a été un peu plus contrasté parce qu'il joue moins que Gareth Bale mais j'aime à croire et surtout ses matchs nous montrent que oui, lui aussi il arrive à revenir dans le jeu à avoir un peu plus d'impact encore et Dele Alli c'est un joueur que j'aime beaucoup je ne vais pas m'en cacher, c'est un joueur que j'aime beaucoup et le voir revenir, voir José Mourinho qui lui redonne du temps de jeu ça me fait plaisir et je pense que Dele Alli c'est un joueur quand il est au top de sa forme qui peut faire beaucoup pour le club donc oui, de ce côté là, on a le retour de deux grands joueurs de deux bons joueurs et on a l'impression qu'on a signé des nouveaux joueurs alors qu'ils sont là depuis quand même pas mal de temps et ça fait plaisir de voir que nos joueurs arrivent à reprendre de la forme un petit peu et voilà bien entendu les matchs qu'on a joué c'est pas des matchs très difficiles on a joué face à Wolfsberger on a joué face à Burnley c'est pas des équipes les plus difficiles c'est pas les équipes les plus difficiles mais on a vu ces derniers temps qu'on avait du mal à gagner ces matchs et donc oui, même si c'est des petites équipes ça fait plaisir et ça entraîne des bons moments ça donne un élan à l'équipe et oui, ça fait plaisir à deux mois de la finale de la Carabao Cup c'est le bon moment pour que ça arrive donc voilà oui, c'est des petites victoires parce que c'est des petites équipes mais on est à un moment où il n'y a pas de petites victoires pour moi toutes les victoires font plaisir au moral ça fait plaisir aux joueurs ça redonne de la confiance aux joueurs donc c'est parfait maintenant le troisième sujet que je voulais évoquer pour cette vidéo c'était l'Europa League parce que oui, comme je l'ai dit on est en 8ème de finale d'Europa League et oui, notre but c'est de gagner l'Europa League je pense que le but de cette saison c'est vraiment de gagner l'Europa League parce que le top 4 en première ligue ça va être très compliqué autant s'assurer une place en Ligue des Champions avec l'Europa League comme ça on est sûr d'y être et je pense qu'on a nos chances parce que quand on voit déjà le tirage au sort on va jouer contre le Dynamo Zagreb c'est certes une bonne équipe mais je pense qu'on a largement les capacités pour les battre et quand on voit surtout le tirage au sort des autres équipes Manchester United à ses Milan ça va éliminer une équipe qui est favori pour moi que ce soit Manchester United ou Milan pour moi c'est les deux gros favoris de cette compétition avec Tottenham donc oui ça va forcément éliminer une de deux équipes donc c'est bénéfique pour nous donc voilà pour moi du côté de l'Europa League on a été très chanceux pour le tirage au sort et pas que pour notre prof tirage au sort mais pour le tirage au sort des autres équipes parce que pour cela si Manchester United élimine la C-Milan on n'aura pas la C-Milan à battre et si la C-Milan élimine Manchester United on n'aura pas Manchester United à battre donc pour moi oui c'est vraiment du bénéfique pour Tottenham après on peut parler aussi d'Arsenal mais c'est vrai que l'Olympiakos les a éliminés l'année dernière mais je ne veux pas en parler plus que ça parce que j'ai peur de ne pas être suffisamment objectif pour cela bien entendu j'ai envie qu'Arsenal perde parce que je supporte Tottenham je ne peux pas vouloir qu'Arsenal gagne donc voilà et encore que ça serait bien d'avoir un derby en finale d'Europa League mais si Arsenal pouvait se faire éliminer avant ça serait plutôt pas mal et enfin troisième point qui a un peu d'actualité aussi c'est la course au top 4 alors pour moi la course au top 4 elle va être très compliquée mais pas impossible parce que on le voit les stores ils enchaînent les blessures et c'est compliqué pour eux l'année dernière les stores étaient déjà bien placés et ils ont quand même échoué à obtenir le top 4 donc rien ne nous dit que cette année ils ne vont pas faire pareil donc oui pour moi le top 4 ça va être dur très très dur mais pas impossible la forme des équipes on voit cette saison elle tourne très vite donc qui sait peut-être que si on a des bons matchs si on gagne pas mal de matchs à la suite on peut décrocher un top 4 assez facilement voilà j'espère en tout cas qu'on y arrivera et voilà un autre point que je voulais aborder et je pense que je finirai sûrement là dessus c'est la défense alors oui on a toujours des gros problèmes en défense mais j'ai trouvé que les 3 derniers matchs on a eu un peu de mieux face à Burnley, face à Wolfsberger encore une fois c'est pas les plus grosses équipes mais j'ai trouvé que c'était pas mal on a vu que même face à des petites équipes la défense elle pouvait faire des erreurs donc on a fait 2 matchs sans erreurs défensives et dans l'état des choses c'est plutôt pas mal je trouve que oui ça peut donner de la confiance à la défense on a enchaîné 2 clean sheets ça peut donner de la confiance à la défense donc même si c'était contre des petites équipes des équipes qui ne sont pas forcément les meilleures équipes du monde ça va donner de la confiance à la défense ça va donner de la confiance à Hugo Loris ça peut créer une bonne dynamique et voilà j'espère qu'on va réussir à fixer une paire en défense parce qu'on tourne vraiment aussi très souvent je trouve que c'est pas forcément la meilleure chose donc voilà si on peut créer une dynamique par rapport à la défense c'est pas si mal la situation à Tottenham elle est certes un peu compliquée ces temps-ci mais j'ai encore foi en José Mourinho je pense qu'il va faire de grandes choses avec le club si on lui donne des moyens et on a vu que le jeu offensif était parfait le match face à Burnley a bien montré qu'on savait attaquer qu'on savait très bien attaquer et que Bale rajoute forcément quelque chose à ce trio d'attaques Kane-Sun Bale c'est vraiment quelque chose de magnifique à regarder et oui je pense qu'on peut faire de grandes choses et comme je l'ai dit en début de vidéo oui ce regain de confiance à 2 mois de la finale de Carabao Cup contre Manchester City si ça dure ça peut être très bien j'espère que ça va durer au moins 2 mois que ça va durer même plus que ça parce qu'après on a l'Europa League à aller gagner donc oui franchement je suis plutôt optimiste pour le club parce que même s'il y a des moments de moins bien on a toujours réussi à se relever et puis voilà je pense que oui il y a de belles choses qui arrivent et voilà donc voilà pour cette vidéo sur Tottenham j'avais dit que je ferais un point à peu près toutes les 2 semaines donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada